Le gouvernement de Provence, Valentin Senga Païsaïo, avec toute son équipe du Comité Provincial de Sécurité, est rendu ce mardi matin en s'effrayant le chemin dans cette forêt. Difficile à ce stade de donner les détails sur la provenance de l'Angers volants et son propriétaire. Néanmoins, sa configuration physique pousse à croire qu'il s'agirait d'un satellite dont la nature reste à identifier. Deux suspects ont été appréhendés par le service spécialisé. Il s'agit d'un sujet pakistanais et d'un congolais. Sur place dans la forêt, le gouvernement de Provence donne ses premières réactions. Oui, mais c'est difficile pour moi de mettre des hypothèses, car je considère cet enjeu comme un objet volant non identifié. Il y a, je pense, deux personnes, dont un sujet congolais et un autre sujet pakistanais. En fait, ils sont arrivés parce qu'ils voulaient récupérer cet enjeu. Heureusement qu'ils ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Ils sont en pleine audition par le parquet. Ils sont en train de donner, on espère qu'ils vont donner des éléments supplémentaires pour que nous puissions savoir quelle est la provenance de cet objet volant non identifié. Ils l'ont lancé par air avec quelle intention ? Et quel est en fait le mode opératoire de cet enjeu ? Et surtout les commanditaires qui en sont les propriétaires de manière à ce que nous puissions avoir le cœur net. Je crois que nous avions déjà informé M'Chassa et que toutes les dispositions se sont reprises pour tirer cette affaire au clair. Mais quand ils ont lancé cet objet, nous n'étions pas informés. Toutes les autorités en place n'étaient pas du tout informées. On a été surpris d'apprendre que cet enjeu est venu échouer ici, dans ce site. Je crois que les enquêtes... Cette nouvelle a drainé une foule nombreuse comme Saint-Thomas à se rendre sur les liens en vue de palper du doigt la réalité de cette nouvelle. C'était l'occasion pour le gouvernement de province d'inviter la population à ne pas paniquer et surtout de ne pas toucher à cet enjeu spatial jusqu'à l'aboutissement des enquêtes ouvertes par des services spécialisés de l'État.